A l'occasion de la création du nouveau site d'information de Romand d'Energie, énergivert.ch, parlons énergie renouvelable avec l'expert sur Rouge FM. Philippe Dure, bonjour. Alors j'ai entendu dire ici à gauche à droite, j'ai même lu dans la presse, que les barrages hydrauliques n'étaient plus rentables comme avant. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont disparaître un jour ? Aucunement, bien au contraire. Cet ouvrage qui fait partie de notre patrimoine quasiment génétique en Suisse a une grande valeur et continuera à une grande valeur en Suisse. Ça c'est indéniable. Pourquoi ? Elle le sera en fait, mais dans un but différent. Jusqu'à présent, elle produisait de l'énergie quand on a besoin au cours de la journée. Dans les années à venir, et d'une manière relativement accélérée, on va produire de plus en plus localement l'énergie près de sa maison. Les maisons vont devenir indépendantes sur le point énergétique, ou tout au moins vont gagner en indépendance énergétique. Donc on a moins besoin a priori d'une quantité d'énergie qui vient de gros sites centralisés comme les barrages. En revanche, il y a des moments où on a besoin de cette énergie parce qu'on n'a pas toujours suffisamment produite au bon moment dans notre maison. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire appel à ces ouvrages qui ont un avantage phénoménal par rapport aux autres moyens de production, c'est qu'on peut les enclocher très rapidement, immédiatement, à un moment donné. Donc ces ouvrages vont continuer à avoir beaucoup de valeur sur le plan énergétique en Suisse. C'est la raison pour laquelle je crois savoir qu'un grand nombre de mouvements ou un grand nombre d'actions sont en mouvement pour nous assurer que cela reste ainsi. Et à terme, ces barrages seront essentiels à l'équilibre énergétique du pays. Toutes les réponses pour mieux consommer l'énergie, c'est chaque jour avec l'expert sur RougeFM. Sous-titrage ST' 501